Donc je viens à l'article 12 avec un amendement de M. Aubert, le 333, et c'est M. Leboeuf qui le défend. Oui, merci M. le Président. Donc sur cet article 12, on vous propose une nouvelle rédaction. Sur cet article, en fait, qui impose une obligation aux seules entreprises de la distribution, on trouve que cette mesure stigmatise en fait le commerce. Et si l'ensemble des transports de tous les secteurs représente 27% des émissions de gaz à effet de serre, l'étude d'impact ne précise pas la part imputable aux seules entreprises de la distribution. Or, celle-ci est loin de représenter la majorité des émissions incriminées. Et si la France souhaite véritablement réduire ses émissions de gaz à effet de serre liées au transport de marchandises, tous les secteurs d'activité doivent être soumis à cette obligation et pas uniquement au commerce. De plus, les entreprises de la distribution ne peuvent pas maîtriser la partie transport depuis les producteurs aux fabricants. J'ajouterai enfin, ensuite, pardon, que les polluants atmosphériques sont sans objet par rapport à l'objectif prioritaire de lutte contre le réchauffement climatique et ne concerne que finalement la pollution locale. Donc pourquoi l'ajouter dans cet article 12 ? Et puis enfin, toujours sur la qualité de l'air, elle ne saurait être le fait seulement d'une catégorie d'acteurs donnés. Et d'autres mesures existent déjà pour réduire cette pollution, y compris au sein du présent projet de loi que nous travaillons depuis cet après-midi. Voilà, monsieur le président. Monsieur le rapporteur. Alors en fait, votre amendement propose le retour au texte du projet de loi initial. Il me semble préférable de conserver la rédaction adoptée par le Sénat parce qu'elle précise que les actions doivent être menées non seulement contre les gaz à effet de serre, mais aussi contre les polluants atmosphériques et que la grande distribution ne pourra pas utiliser ces programmes d'action comme moyen d'imposer des charges supplémentaires à ses fournisseurs. Donc pour toutes ces raisons, j'ai mis un avis défavorable à votre proposition. Oui, mais vous comprenez bien le problème économique qui est derrière cette rédaction. La grande distribution maîtrise une partie de sa chaîne d'approvisionnement. Ce qu'elle reproche à la rédaction de ce texte, c'est qu'elle peut contrôler les émissions de carbone qui vont des entrepôts jusqu'au magasin. En revanche, il y a une partie qui lui échappe, qui est la partie qui va des producteurs jusqu'aux entrepôts. Donc déjà, on la met comme responsable en lui disant vous devez vous débrouiller pour réduire vos émissions. Elle ne contrôle pas la partie amont des entrepôts. Et en plus, on lui dit vous n'avez même pas le droit de répercuter sur la partie avale, je dirais, ce que vous ne pouvez pas directement imputer sur la partie amont. Donc, en réalité, on fait supporter à ces entreprises du secteur de la distribution l'intégralité de l'effort. Ça, c'est la première critique. La deuxième, on pourrait en débattre, mais c'est vrai que lorsqu'on parle de pollution atmosphérique, c'est un sujet. C'est à mon avis un sujet quand même connexe par rapport à la transition énergétique, puisque c'est effectivement la réduction des particules. Mais on n'est quand même pas là totalement directement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et est-ce que les entreprises du secteur de la distribution ou du commerce ont un rôle particulièrement important qui justifierait qu'on les cible dans ce texte par rapport à la pollution atmosphérique ? Ça peut se discuter. Il y a bien d'autres facteurs. Et est-ce qu'il y a vraiment une raison de cibler ? Mais donc, je crois qu'il y a deux arguments. Et le premier, notamment au plan économique, pose un vrai sujet. Est-ce qu'on peut imposer des objectifs à des gens qui ne maîtrisent qu'une partie du process ? Oui, moi, je pense que de toute façon, cette disposition, elle encouragera à minima, sinon elle obligera les entreprises de la grande distribution à optimiser leur transport. Alors, meilleur remplissage de camions, meilleure gestion de stock, voilà, grâce à cette disposition ou à cause de cette disposition, nous aurons à la fois une entreprise qui fera des économies et qui sera vertueuse pour la planète. Donc, je pense que c'est une bonne disposition. Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Imaginez, vous êtes une entreprise de la distribution, vous faites d'énormes efforts pour réduire vos émissions de CO2, et vos fournisseurs, eux, n'en font aucun, et voire sont de plus en plus polluants. Et vous n'avez strictement aucun moyen d'action sur eux. Et vous ne respectez pas les objectifs que le législateur vous donne. En quoi êtes-vous responsable ? Au nom de quoi, alors que vous avez fait tout en mesure, vous avez, vous, sur votre partie de la chaîne, obtenu les résultats ? En quoi est-ce que c'est encourageant pour des entreprises du secteur privé ? Où est l'incitation ? Moi, je crois qu'il faut récompenser les actions vertueuses. Il faut évaluer les résultats par rapport à la responsabilité réelle des acteurs. On ne peut pas demander à des acteurs privés de prendre une part de responsabilité en leur interdisant, finalement, d'avoir un moyen d'action, surtout lorsqu'ils n'en ont pas, sur d'autres acteurs. Enfin, ce n'est pas juste. Mais en fait, c'est l'inverse que dit le texte. Le texte dit que la grande distribution ne doit pas, justement, racketter ses fournisseurs et leur imputer les charges qui, en fait, lui reviennent. Donc, c'est tout l'inverse. Je crois que le texte du Sénat a introduit la phrase. Elle veille à ce que cette obligation ne se tradise pas par des charges supplémentaires pour leurs fournisseurs de biens et de denrées, pour que, justement, ces fournisseurs qui, déjà, dans le fonctionnement de la grande distribution, sont souvent étranglés avec des normes et des obligations qui sont extrêmement rigides et dans lesquelles ils ont très peu de marge de manœuvre. Si, en plus, on leur fait payer les transports et, en particulier, les malus que la grande distribution se verrait imposer, eh bien, ils seraient victimes de la double peine. J'entends bien ce que vous dites sur les fournisseurs. Il y a un vrai problème de relation entre fournisseurs et grande distribution. Mais regardez la manière dont l'article est écrit. Quand on dit des sites de production jusqu'au point de destination finale, on entend bien deux chaînes. La chaîne du site de production jusqu'à l'entrepôt, où, là, la grande distribution n'a strictement aucune marge d'action, et, ensuite, de l'entrepôt jusqu'au point de destination finale, où, là, c'est, effectivement, l'entreprise de distribution qui est au pilotage. Donc, c'est en ça, si vous voulez, que, sur la rédaction, soit il aurait fallu mettre qu'elle commercialise sur le territoire national des sites d'entrepôt jusqu'au point de destination finale. Là, c'est la partie qu'elle contrôle. Mais, finalement, de ce point de vue-là, je trouve qu'on la bloque, ou, en tout cas, on lui donne une responsabilité qu'elle n'a pas. C'est que je ne vois pas en quoi elle est responsable des émissions de carbone jusqu'à ses entrepôts, à partir du moment où ce n'est pas elle qui en assure le transport. Moi, je crois qu'elle peut... Elle aura, dans les discussions qu'elle peut avoir avec ses fournisseurs, elle aura à prendre en considération cette problématique, y compris, d'ailleurs, le nombre de navettes de transport qui seront nécessaires. Il y a vraiment une remise à plat de l'ensemble des rapports entre le producteur et la grande distribution qui devrait permettre de régler ce problème, et peut-être d'en régler d'autres. Puisqu'on sait quand même, on a tous ces producteurs, et en particulier, moi, j'ai souvent eu les plaintes d'agriculteurs qui, je me rappelle d'un... qui arrivait avec sa botte de radis à nettoyer propre, prête à mettre en rayon, à 80 centimes de mémoire dans les cajots. Elle était prise, déposée dans les rayons, à 1,40 € dans la minute. Et c'est lui qui la produisait, qui la nettoyait, qui la ramassait et qui la mettait en botte. Donc, je crois que... Moi, je veux bien qu'on fasse, effectivement... Qu'on se fasse aujourd'hui l'avocat de la grande distribution étranglée, mais j'ai un peu de mal, là aussi, à participer à cette argumentation. Voilà. Ce n'est pas du tout le même sujet. Il y a d'un côté le sujet de la captation de la valeur ajoutée dans la relation entre producteur et grande distributeur, sur lesquels on se rejoint. et il y a ensuite le fait de taxer les gens sur, effectivement, le domaine pour lequel ils sont responsables. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est soit injuste, soit incohérent, soit illogique de responsabiliser les gens sur des parties où ils n'ont strictement aucun moyen. Voilà. Je pense que le texte ne fonctionne pas tel qu'il est écrit. Et si on regarde l'objectif, qui est de responsabiliser la grande distribution, la formulation qu'on vous propose dans laquelle on leur demande d'établir un programme d'action qu'elle décide de mettre en oeuvre, où il y a clairement des objectifs par rapport à 2010, par rapport à ensuite 2020, 2025, où ces programmes d'action sont communiqués à l'agence, on ne modifie rien, je pense qu'on a exactement le même résultat sans buter sur ce problème logique parce qu'on peut très bien avoir une politique de réduction des émissions de carbone et pour autant conserver la captation de plus-values, de valeurs ajoutées qui restent l'apanage des relations entre fournisseurs et grande distribution. Je pense que ce sont deux sujets différents. Votre histoire de bottes, de carottes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !